What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On est vendredi, on est sur Destiny, on va se retrouver pour voir ce que nous propose notre ami Xur Il est au fond du hangar, à droite, vous connaissez Alors au niveau de l'engramme, engramme classique, rien d'intéressant, on va passer Au niveau du titan, on a l'éculsion d'Aphalupi, donc un torse qui est plutôt pas mal Intelligence, force, voilà c'est plutôt pas mal pour cette semaine Votre super génère un orbe supplémentaire, ce torse vous permet de réanimer vos coéquipiers plus rapidement Mais eux aussi pourront vous réanimer beaucoup plus rapidement, voilà C'est vraiment pas mal au niveau du PVP, notamment Osiris, il est très utilisé en Osiris On le croise assez régulièrement, voilà Il y a d'autres très bons torses pour le titan, mais celui-ci en fait partie A vous de voir si vous ne l'avez pas, si vous aimez, voilà Si jamais vous êtes une escouade, on va dire en Osiris, vous ne maîtrisez pas trop Je vous conseille de l'acquérir, comme ça vous pourrez vous réanimer beaucoup plus rapidement Pour le chasseur, on a le masque du troisième homme Donc un masque à utiliser avec la doctrine cryo-électrique, donc avec l'épéiste Avec un maximum d'intelligence, la consommation d'énergie de super de votre arme cryo-électrique est réduite C'est-à-dire que votre super va durer beaucoup plus rapidement Voilà, c'est un très bon torse pour la doctrine cryo-électrique Il y a des gantelets aussi qui sont pas mal, les gantelets de Shinobu Bien que je pense que les grenades aujourd'hui font déjà assez mal comme ça au niveau du PVP En tout cas, voilà, c'est les petits items Donc franchement, ce casque, il est pas mal du tout pour l'épéiste, pour ceux qui aiment jouer en épéiste Cette semaine, pour l'arcaniste, on va retrouver le crâne du désespoir d'Ahamkara Avec un maximum d'intelligence Alors ce casque vous permet tout simplement que les dégâts subis sont moins importants Quand vous utilisez la bombe Nova, donc vous êtes plus résistant que vous allez lancer votre super Et vos capacités de drain d'énergie sont renforcées C'est un très bon casque, par contre, ça qu'on le croise vraiment beaucoup moins qu'avant Alors c'est vrai également que pour l'arcaniste en Nova, voilà, il y a quand même des gants qui sont pas mal du tout Mais voilà, là c'est vrai qu'on le croise de moins en moins Alors que franchement, c'était un casque qui était très utilisé au début de Destiny Bon voilà, à vous de voir si vous voulez l'acquérir Franchement, les items d'armure sont pas mal cette semaine Pour moi, je pense quand même qu'il y a mieux pour chacune des doctrines Pour chacun des personnages également Mais bon, à vous de voir si vous souhaitez les acquérir ou pas On a l'ombre et lumière cette semaine, un fusée automatique Donc avec des dégâts cinétiques et exotiques bien évidemment Donc la moitié inférieure de chaque chargeur inflige davantage de dégâts Les munitions de cette arme transpercent les cibles et ricochent sur les surfaces dures Et la distance n'a pas d'influence sur les dégâts infligés Alors c'est une arme qu'on croise pas souvent en PVP Mais franchement, qui est vraiment très efficace Elle est vraiment très efficace, elle est pas mal du tout au niveau du PVP En plus, cette semaine, vous avez les contrats au niveau du fusée automatique Donc à vous de voir si vous souhaitez l'acquérir ou pas Mais franchement, je vous le dis, c'est une arme Voilà, c'est vrai que le viseur a tendance à pas mal bouger quand on l'utilise Mais c'est une arme qui fait vraiment très très mal Donc voilà, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à aller l'essayer Cette semaine, on retrouve la Monte Carlo dans les packs d'armes Avec son super espion, donc son ornement super espion Pas mal du tout puisqu'on a trois armes différentes Du coup, chaque semaine, on a également la mort rouge Avec le bilan provisoire, voilà son ornement Donc c'est impeccable Cette semaine, ils nous ont pas mis deux armes identiques Ça c'est plutôt pas mal Donc vous avez trois armes cette semaine Deux fusées automatiques Et un fusil d'impulsion, voilà Donc l'âme rouge qui est vraiment pas mal du tout Comme d'habitude, vous pouvez améliorer vos petits passereaux Vous avez les munitions lourdes ici qui sont pas chères du tout On va avoir les trois deniers pour ceux qui sont pas 400 lumières Des épines de verre D'ailleurs, tiens, je vais en prendre au passage Parce que j'oublie à chaque fois d'en prendre On va en prendre quelques-unes Ça va permettre tout simplement de recalibrer vos stuffs exotiques Si vous le souhaitez Et ensuite, échange de particules Déclaux exotiques, à vous de voir En tout cas, voilà Franchement, pour cette semaine L'inventaire de Shakespeare Est pas catastrophique Il est pas mal du tout On pouvait attendre mieux Mais franchement, c'est pas mal du tout Voilà, si vous n'avez pas ces équipements N'hésitez pas à les acquérir pour les essayer En tout cas, j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Les potes, prenez soin de vous Tchuss